Nous sommes réunis au pied du château pour, en quelque sorte et sans grande phrase, inaugurer une balustrade gothique qui était en très mauvais état et que l'entreprise RTN pilotée par Michel Dauverne ici présent est sous le contrôle de l'architecte du patrimoine Jean-Charles XVI que cette entreprise RTN a reconstituée. Il y a quelques temps, on a vu que cette balustrade était relativement dégradée et lorsque l'on est monté sur le chêneau en passant par la petite lucarne qui est là-haut, on a vu que cette balustrade était quasiment en étapes des compositions et risquait de tomber directement dans la cour. D'ici le temps, ceci s'explique par la mauvaise qualité de la pierre et la mauvaise pose de cette pierre. On a immédiatement fait mettre des filets et interdit l'approche. Au départ, la pierre qui était en place, c'était une sorte de pierre de croli. Elle était de mauvaise qualité, donc on n'a pas trouvé d'éléments assez grands pour faire la balustrade. Il a été décidé qu'on utiliserait la pierre de Caen dans un banc ferme, une pierre de très bonne qualité puisque les éléments étaient quand même assez grands. Donc on a trié un bloc impeccable en pierre de Caen dans lequel on a extrait deux gros morceaux pour en sortir les balustrades. Tous qui ont été taillés entièrement à la main, ont demandé environ deux mois de travail à deux ouvriers. Donc deux mois par élément. Sans la dépose bien sûr des anciens morceaux, sans la repose des éléments. Dans votre atelier, j'ai vu des espèces de grandes feuilles de papier avec un dessin d'une précision millimétrique. Ces panneaux servent à tracer sur la pierre, sur les blocs bruts, le tracé de la balustrade, ce qui permet après de tailler tous les éléments. C'est impressionnant de méticulosité. Moi, je suis venu plusieurs fois à votre atelier et j'avoue que j'ai toujours été très admiratif du côté extrêmement précis, mais micrométrique du travail, tant au crayon qu'aux ciseaux. La taille de pierre, c'est vraiment un travail de précision. C'est à quelques millimètres près. C'est vraiment, on restitue strictement ce qu'il y a. C'est la différence qu'entre un tailleur de pierre et un sculpteur. Un sculpteur travaille plus, il trace très peu de choses, alors que nous, on trace tout. C'est vraiment tracé au millimètre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501